Et avec Mazarin, justement, en 1994, c'est la première photo que vous publiez réellement à Paris Match. Mal vécue d'ailleurs, et encore aujourd'hui par Mazarin Pinjot. Tiens d'ailleurs, on va l'écouter parce qu'elle confiait encore cette période qui l'a profondément affectée. Ça m'a pris beaucoup de temps pour supporter la violence qu'il avait faite, et la violence de la publication. Il n'y a pas que lui, il y a tout un système évidemment. La violence d'avoir été comme ça, aoutée, on dirait aujourd'hui, montrée du doigt, est devenue bête de foire quand même. Puisque pendant un certain temps, c'est ce que j'étais, c'est-à-dire un objet, une image qui m'a quand même beaucoup porté la poeste. Je vous vois lever les yeux au ciel. Je vous vois lever les yeux au ciel parce que ça l'a quand même fait exister. Et puis il faut que vos auditeurs et vos auditrices connaissent la vérité. C'est-à-dire qu'on avait demandé l'autorisation à Mitterrand de publier les photos. C'est vrai que notre seule, pas angoisse, mais c'était de savoir quelle allait être la réaction de Mazarine. Mais ça lui a permis quand même d'assister aux obsèques de son père. Et ça lui a donné une existence. Donc vous avez aussi un rôle. Un rôle de publier la vérité. Oui, bien sûr. Vous savez, Voltaire au 18e siècle disait « Le droit de dire et d'imprimer ce que nous pensons est le droit de tout homme libre, dont on ne serait le privé sans exercer la tyrannie la plus terrible. » Donc je pense que cette citation de Voltaire va plaire à Mazarine. Elle le dit